Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis très heureuse comme vous pouvez le voir. Je pense que le sourire se voit sur mon visage. Alors je suis dehors, je suis désolée, il y a du bruit, mais c'est comme ça. Alors je vous disais, je tourne cette vidéo dehors pour vous annoncer une fois de plus la sortie de mon patron, de mes patrons. Le top Gaga et le pantalon Boulou. J'ai tourné deux vidéos tutoriel pour vous montrer comment moi j'assemble aussi bien le pantalon que le top. Cette petite vidéo, c'est une vidéo d'intro. Et j'en profite pour vous montrer ma jolie rose. Voilà, ce que vous en pensez. Petite robe faite à partir du patron du top Gaga. Quand je vous dis qu'on peut tout faire avec. Admirez-moi ça. Admirez. Donc voilà, je vous donne rendez-vous de l'autre côté pour le tutoriel. Allez, ciao ! Je commence par vous montrer le tissu que je vais utiliser. Il s'agit d'un crêpe de viscose avec un petit peu de polyester et d'élastane. Il a un effet gaufret qui le rend assez sympa au toucher. Et puis j'aime beaucoup la couleur. Le patron que j'utilise dans cette vidéo est mon premier bébé. Il s'agit du patron du top Gaga qui est disponible à la vente en format digital. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour en barre d'informations. Alors, mon tissu, je l'ai évidemment lavé et repassé selon les indications fournies par le vendeur. Et là, je vais le plier endroit contre endroit. Les deux lisières l'une face à l'autre. C'est-à-dire que je plie la première lisière vers le milieu du tissu et la deuxième lisière vers le milieu du tissu. Donc les deux lisières sont face à face. En général, ça passe pour ma taille. Ça passe pour la taille au-dessus. Mais après, il faut plier le tissu différemment. D'accord ? N'hésitez pas à essayer plusieurs façons de disposer votre patron, enfin vos pièces de patron, avant de passer au traçage et à la découpe. On essaie au maximum d'économiser du tissu. Je dispose les deux pièces principales de mon patron. A savoir, ici, le dos et le devant, côte à côte, sur chacune des parties pliées du tissu, comme je vous ai expliqué un peu plus tôt. Ok ? Et j'essaie toujours de poser chaque pièce de façon à optimiser le tissu que j'ai à ma disposition, pardon, pour ne pas en gâcher. Là, je vous montre ce que ça donne rapidement. Une fois que je suis sûre que tout est bon, ici, je suis au niveau du pli. Si j'essaie au maximum de respecter le droit fil, même si je suis sur un tissu avec un petit peu d'élastane, donc qui se déforme, il y a quand même un droit fil. On marque les repères qui sont sur le patron. On épingle pour que le tissu ne bouge pas. Et après, on peut se lancer à la découpe. Ok ? Donc là, ce sont les étapes que normalement vous connaissez si vous avez déjà cousu un petit peu, si vous avez utilisé des patrons de couture. En général, ça ne change pas beaucoup. Mais ici, c'est vraiment, vraiment simplifié. Je vous dis, c'est vraiment simplifié au maximum pour les débutants. Ok ? Bon, une fois que j'ai découpé, je marque la pièce, d'autant plus que sur ce tissu, entre l'endroit et l'envers, je vous avoue que parfois, moi-même, je n'arrivais plus à me repérer. Heureusement que j'avais encore les lisières et que, voilà, j'arrivais à reconnaître l'endroit de l'envers sur le côté de la lisière. Entre-temps, j'ai découpé les autres pièces hors caméra. Voilà, la première chose que je viens faire, c'est m'occuper des bretelles. Je commence par diminuer la longueur de mes bretelles de quelques centimètres. Pour moi, je sais que c'est 3 centimètres à peu près. Je le sais parce que j'ai eu l'occasion de tester plusieurs fois. Je connais donc la longueur qu'il me faut pour mes bretelles. En plus, ici, il s'agit d'un tissu avec de l'élastane, ce qui signifie que j'aurais besoin de moins de tissu que s'il s'agissait d'un tissu rigide. Voilà. Bon, ce sont des petites indications que je vous donne pour pouvoir vous adapter au tissu que vous choisissez. Parce qu'on ne travaillera pas de la même façon un jersey qu'un wax en coton 100% ou qu'un crêpe de polyester, par exemple, ou un crêpe de viscose. OK ? Donc ici, par exemple, il s'agit d'un crêpe de viscose, mais avec un peu de polyester et surtout d'élastane. Donc, il s'étire. Bon, je vous montre en détail comment plier la bretelle. Ça, c'est une technique que moi, j'ai choisie. Il y en a d'autres. Vous pouvez très bien les utiliser. Ici, je trouve que c'est plus simple. C'est adapté aux débutants et il y a moins de manipulation. Donc, je commence par étaler ma bretelle. Je la mets côté envers, face à moi. D'accord ? Je répète. Je mets l'envers de ma bretelle, face à moi. Puis, je viens plier une première fois au milieu, comme vous pouvez voir comme ça, tout au niveau de la longueur. Donc, dans toute sa longueur, je plie la bretelle au milieu et je passe un premier coup de fer à repasser. Bon, en général, sur les tissus en coton rigide et tout ça, ça marque très bien. Vous voyez que j'ai le pli qui est marqué vers le milieu. Ensuite, je prends l'extrémité de la bretelle, l'une des extrémités, que je viens replier vers le premier pli du milieu, tout simplement. Et je marque une fois de plus au fer à repasser. Je prends l'autre extrémité, je la ramène vers le milieu, je plie et je passe un coup de fer à repasser pour bien marquer le pli. Et là, j'ai déjà ma bretelle qui est quasiment terminée. Et enfin, je vais venir faire un dernier pli. Donc, les deux plis que je viens de faire, je les mets l'un sur l'autre, tout simplement. Je passe encore un coup de fer à repasser et je vais venir coudre ici deux lignes parallèles, comme ça, vers l'extrémité ouverte et l'autre vers l'extrémité fermée. Et on passe à la couture. Bon, je pense que vous avez dû remarquer qu'avec ce tissu, je n'ai pas procédé tout à fait de la même façon, tout simplement parce qu'il ne marque pas très bien les plis au fer. Donc, il fallait que je me débrouille un petit peu. J'ai dû improviser. N'hésitez pas à improviser quand ça ne va pas, d'accord ? Là, vous voyez que j'ai fait ma première couture sur le côté ouvert et là, je fais la deuxième sur le côté fermé. Cette façon de plier la bretelle et de la travailler me rajoute des épaisseurs, me rajoute de la rigidité et de la tenue. Ce dont j'ai besoin pour les bretelles parce qu'on n'a pas besoin d'une bretelle qui se déforme trop parce qu'elle doit soutenir le vêtement, elle doit tenir le vêtement. Donc, voilà. Je vais ensuite venir rattacher mes bretelles au corps du vêtement, tout simplement. Je prends l'une des faces, le dos ou le devant, peu importe. Je viens poser ma bretelle. J'essaie de la centrer au maximum au niveau de l'emplacement prévu. Je pense que là, ça se voit facilement. Il n'y a pas besoin de trop réfléchir. On voit bien l'emplacement de la bretelle. Donc, on centre bien notre bretelle. On épingle. Si vous débutez et que vous avez besoin d'être rassuré, vous pouvez très bien faire un point à la main pour bien sécuriser la bretelle et vous débarrasser des épingles. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant un certain temps. Ou alors, vous passez un point rapide à la machine pour vous débarrasser de vos épingles. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez faire comme je fais dans la vidéo. C'est-à-dire, vous épinglez une première fois. Ensuite, vous venez poser la doublure comme ça au-dessus de la bretelle. Donc, vous la prenez en sandwich et vous enlevez la première épingle. Vous la remettez par-dessus, les trois épaisseurs. Et vous sécurisez bien ici avec deux autres épingles pour que le tout tienne ensemble. Une fois qu'on a épinglé les deux bretelles, on peut venir épingler le reste. Je précise qu'on est endroit contre endroit. D'accord ? Ce que vous allez identifier comme l'endroit de votre bretelle doit être posé face au vêtement. Donc, face à l'endroit du vêtement. D'accord ? Pas de la doublure, du vêtement. Donc, si vous avez un côté un peu moche de votre bretelle, je vous conseille de le mettre face à l'endroit de la doublure. Voilà. C'est le côté qui est plus sympa qu'on va vouloir exposer et montrer à l'extérieur. D'accord ? On essaie toujours de s'arranger un petit peu. Ce n'est pas parfait, mais on essaie au final d'avoir un rendu agréable à regarder. Ok ? Donc, j'épingle mon vêtement tout autour, comme vous pouvez le voir. Je n'hésite pas à abuser des épingles si ça me convient, si ça me rassure. Plus votre tissu sera délicat à travailler, plus il vous faudra épingler. D'accord ? Et si vous avez un tissu très fin, je vous conseille d'utiliser des épingles fines. Autrement, vous allez abîmer votre tissu. L'étape suivante va consister à coudre comme ça, tout autour. Mais avant cela, vous le savez, si vous me suivez un petit peu, moi j'aime vraiment tracer mes lignes de couture, surtout lorsque j'ai besoin de respecter absolument mes marges de couture et que j'ai besoin d'un rendu propre. Ok ? Donc, n'hésitez pas à le faire. Si vous débutez, c'est une technique qui est imparable. Elle fonctionne à tous les coups. Même sur les arrondis, les angles et tout ça, tracez vos lignes de couture avec de la craie tailleur, par exemple, comme je fais ici, de la craie fine. Et franchement, ça fonctionne très très bien. Bon, si vous débutez, je vous conseille de coudre cette première partie avant de faire la partie suivante. Comme moi, j'ai déjà cousu ce top des dizaines de fois, je suis rodée. Donc, je peux passer à l'étape suivante. Après, si vous vous sentez à l'aise et que vous n'êtes pas gêné par les épingles, vous pouvez très bien faire comme moi. D'accord ? Ici, on va reproduire exactement la même chose qu'on vient de faire. Je prends la deuxième pièce de mon patron. Je ne sais plus si c'était le dos ou le devant. Peu importe. Je l'étale endroit face à moi. Puis, je viens sortir chacune des bretelles déjà épinglées à l'autre pièce. Et je m'assure surtout que je n'ai pas de torticolis, de tortilles... Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. en gros, que ma bretelle soit bien étalée, bien mise. D'accord ? Parce que le risque, c'est que je fasse une espèce de torsadée et donc que je finisse de coudre et que je me rende compte que ma bretelle me fait un petit... un petit... comment je peux dire ça ? Une petite torsadée. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Donc, elle n'est pas bien étalée. Elle est enroulée sur elle-même. Une ou plusieurs fois. Et ça, ça peut être rageant. D'accord ? Donc, je vous invite vraiment à faire attention à ce niveau. C'est la seule coquille que je vois qui pourrait se glisser et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et très souvent, j'étais fatiguée et j'avais quand même voulu coudre. Et moi, je sais que quand je suis fatiguée, je fais des conneries, de petites conneries qui sont très énervantes, très agaçantes, mais j'en fais. D'accord ? Donc, je me connais de ce côté-là. Maintenant, je fais attention et je dois dire que je l'ai cousu tellement de fois que, voilà, ça ne m'arrive plus. Voilà, j'ai épinglé. Je fais la même chose. Donc, ici, j'ai mis la doublure ou la parementure endroit contre endroit avec le vêtement principal. et ma bretelle et ma bretelle se trouve bien en sandwich entre les deux. Donc, le vêtement et la parementure. Je viens épingler comme sur l'autre côté et je passe à la couture. J'ai évidemment tracé ma ligne de couture, mais bon, je n'ai pas jugé utile de filmer ça une fois de plus. Ici, la couture est en accéléré, mais je vous assure que je ne la fais pas du tout en accéléré. et sur les parties, par exemple, comme de la bretelle, je fais plusieurs tours. Je fais trois tours, ouais, tout simplement pour bien sécuriser la bretelle parce que c'est la bretelle qui va porter le vêtement. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à le faire. Je n'oublie pas d'enlever mes épingles avant de passer à la couture pour préserver la santé de ma machine, ok ? Et celle de mes aiguilles. ça peut servir. Une fois que j'ai fini, je viens couper les fils, j'enlève mes épingles restantes et tout et je vais vérifier que mes bretelles sont bien cousues, que le résultat est bien joli, que les bretelles sont bien centrées, que tout est bien aligné, que tout est parfait avant de passer à la soupicure. Moi, je soupique toujours avant de couper les marges de couture. Je sais qu'il y en a qui font l'inverse, mais moi, je préfère faire comme ça. Ça me permet de ne pas rater ma soupicure, de la réussir à tous les coups, d'ailleurs. Et c'est tout. Donc voilà, je soupique. Donc pour celles qui ne savent pas, la soupicure, en fait, c'est un point de couture qu'on va faire au niveau de la doublure du vêtement ou de la parementure. Donc on va coudre ensemble la parementure et les deux marges de couture. D'accord ? Donc on rabat tout ça du côté de la doublure ou de la parementure et on va coudre à à peu près un millimètre de... Comment je veux dire ça ? De la séparation entre la parementure et le vêtement principal. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. On coudre à peu près à un millimètre. D'accord ? Plus près, on va coudre de cette séparation-là et plus la soupicure sera jolie et pourra remplir son rôle qui est ici de maintenir la doublure ou la parementure à l'intérieur du vêtement. Ok ? Bon, c'était la petite parenthèse technique. Donc on n'hésite pas à vraiment prendre le temps de la faire soigneusement. N'hésitez pas à vous entraîner sur des petits morceaux de chute de tissu par exemple pour vous faire la main. Et sur les parties comme ça, on coud vraiment les parties qui sont possibles. C'est-à-dire qu'on ne s'acharne pas à les coudre jusqu'au niveau de la bretelle alors qu'on voit très bien que ce n'est pas possible. D'accord ? On fait comme on peut. Après cette étape de couture, je viens vérifier le résultat et je vois que mon top commence à prendre forme. Franchement, c'est tellement satisfaisant. Je ne sais pas pour vous mais j'aime tellement coudre que chaque fois que je passe une étape, je suis tellement, tellement contente, tellement excitée. Bon, bref. On continue. On coupe tous les fils qui dépassent. Et là, c'est ce que je vous disais. Je vais venir maintenant dégarnir les marges de couture à l'intérieur. Moi, je fais cette opération après avoir fait ma sous-piqure. Ok ? Si vous débutez en couture, n'hésitez pas à faire comme ça. Ce sera plus confortable pour vous de faire la sous-piqure avant de dégarnir. Ok ? D'accord. Bon. A chaque fois, je vous dis ok comme si vous alliez me répondre. Mais bon, répondez-moi en commentaire si vous voulez. Allez, on dégarnit tout ça. Alors, en principe, si vous avez un tissu en coton, en lin, enfin, une matière que vous pouvez repasser, de la viscose et tout ça, n'hésitez pas à passer un coup de fer à repasser. Alors, moi, j'ai arrêté de repasser parce que j'ai essayé sur un petit bout, une petite chute et j'ai vu que le tissu se déformait. donc, l'effet gaufré était, comment dire, était abîmé. Voilà, ça m'abîmait le côté gaufré, ça me déformait le tissu donc j'ai arrêté de repasser. D'accord ? C'est pour ça que vous ne me voyez pas trop sortir mon fer à repasser ici. J'ai fini de dégarnir les marges de couture. Maintenant, je vais venir assembler le top au niveau des côtés et là, ça se fait d'un trait. Donc, je commence par ouvrir comme vous avez vu là. J'ai ouvert la parementure donc j'ai mis la parementure vers le haut, couché vers le haut et là, je fais pareil avec l'autre côté. Ici, je vous ai dit on s'en fout du de haut ou du devant. Franchement, vous devez juste vous rappeler de ça pour porter votre vêtement donc c'est pour ça qu'il faut quand même le marquer mais ici, ce n'est pas important de savoir si c'est le dos ou le devant qui est face à nous. Une fois que j'ai surélevé mes deux parementures, je vais venir épingler comme vous pouvez voir et je commence toujours par épingler la couture au niveau de l'emmanchure. Toujours. Et lorsque je fais cette opération, je m'assure que les lignes soient bien alignées. Je n'aime pas dire ça mais je ne vois pas d'autres termes mais en tout cas que tout corresponde bien et c'est ici que les repères vont servir. Donc les petits repères qu'on a fait en début de vidéo lorsqu'on reproduisait le patron sur le vêtement. Voilà, on vient épingler au niveau de ces repères-là. Je vous invite à mettre autant d'épingles que vous jugerez nécessaire pour la bonne réalisation de votre tenue. Il n'y a pas de règle pour épingler le tissu. On fait vraiment comme on peut. On s'adapte au tissu et on s'adapte à son niveau. On ne va pas épingler de la même façon un tissu en coton qui va tenir qu'un tissu par exemple en satin qui va glisser énormément. Une fois que j'ai fini d'épingler, vous voyez, je vais venir une fois de plus tracer mes lignes de couture avec ma règle japonaise qui me permet ici de bien respecter les marges de couture et de coudre surtout sur la ligne ce qui me permet également de respecter les marges de couture. Je vous invite à faire de même si jamais c'est quelque chose qui vous pose problème de coudre en respectant les marges de couture. J'avoue qu'aujourd'hui je suis quand même beaucoup plus à l'aise pour respecter les marges de couture mais j'ai tellement pris l'habitude de faire ça que pour moi ce n'est pas quelque chose qui me pose problème au contraire ça m'apporte du confort et si je peux avoir un peu de confort pendant la couture je n'hésite pas d'accord on se facilite la vie la couture c'est fait pour prendre du plaisir donc on n'hésite pas une fois que j'ai fini j'en profite pour faire mon ourlet je rappelle que ici l'ourlet est de 3 cm mais moi je ne voulais pas faire les 3 cm parce que ça allait me faire vraiment trop d'épaisseur sachant que mon tissu est gaufré et je ne trouvais pas ça top top je l'ai fait avec le pantalon vous le verrez si vous regardez le tutoriel du pantalon mais ici sur le top je n'ai pas jugé nécessaire de le faire d'accord j'ai fait juste un premier enfin un seul pli d'ailleurs à 1 cm j'ai épinglé au début pour bien prendre la main et après j'ai cousu j'ai juste agrandi allongé un petit peu mon point et après j'ai cousu tout autour et j'ai fait pareil au niveau de la parementure vous pouvez faire comme ça vous pouvez faire les 3 cm vous faites comme vous voulez l'essentiel étant que le rendu soit top d'accord comme le top gaga je ne sais pas si vous aviez percuté le jeu de mots mais bon ce n'est pas grave je crois avoir oublié de le mentionner mais on n'oublie pas de faire ces points d'arrêt en début et fin de couture toujours d'accord sauf cas exceptionnel voilà on fait les points d'arrêt bon qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ce top est franchement très agréable à coudre en fonction du tissu bien sûr mais ce que je veux dire c'est que c'est un modèle qui est très très facile à confectionner même pour quelqu'un qui débute en couture je l'ai fait tester par plusieurs couturières débutantes et franchement je n'ai eu que des retours positifs d'ailleurs je pense que j'essaierai de vous les mettre sur mes réseaux sociaux alors la toute dernière étape de confection de ce top consiste à venir coudre ensemble les marges de couture au niveau des dessous de bras ça va permettre à la parementure de rester à l'intérieur du vêtement donc c'est une couture qui vient en appui de la soupicure pour que votre parementure reste toujours bien à l'intérieur alors ça vaut pour la parementure ça vaut pour la doublure donc si c'est quelque chose que vous faites même sur un autre vêtement ça peut servir de procéder comme ça c'est une technique que j'ai découverte comme ça vraiment par hasard en gros j'ai commencé à faire ça parce que je cherchais un moyen de maintenir mes doublures à l'intérieur je me suis dit pourquoi ne pas tester ça et je la faisais à la main et puis lors d'un cours de couture j'ai découvert que c'était quelque chose qui se faisait donc voilà j'ai totalement intégré ça à mes pratiques et c'est vraiment vraiment top donc elle consiste tout simplement à coudre ensemble les deux marges de couture alors la marge de couture du vêtement et la marge de couture de la doublure ou de la parementure pour cette opération je n'oublie pas mes points d'arrêt en début et fin de couture voilà notre projet est terminé parfait on adore on est à l'aise dedans idéal pour l'été franchement n'hésitez plus le top est disponible de la taille 32 à la taille 52 donc il y a vraiment de quoi satisfaire toutes les morphologies avant de partir n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait à liker à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine à la prochaine un petit peu un petit peu de la vie de la vie de la vie Sous-titrage ST' 501